... Bonjour et bienvenue, et puis sachez, si vous n'avez perdu de vue, que comme chaque mercredi, je laisserai la bride sur le cou à nos pursants de la rigolade. Voici, voici vos grosses têtes en folie. ... Pour le faire dormir, ses parents mettaient de l'absinthe dans ses biberons Jean-Jacques Péroni. ... Le seul ecclésiastique qu'il supporte se nomme donc Amillot, Bernard Mabille. ... Avant l'amour, il appelle toutes les femmes chéries. Après l'amour, il leur appelle un taxi. Vincent Perrault. Sa voix donne des frissons de plaisir à tous les séducteurs masochistes. Chantal Latzou. ... Il y aura bientôt 30 ans que nous nous supportons dans une affection mutuelle. Philippe Chevalier. Bonjour. ... Alors le héros, le héros, aujourd'hui, ça n'est pas Obama qui a des problèmes. Il n'a pas cassé la baraque. C'est Berlusconi. Ah bon ? Encore. Ah oui. On en apprend. Encore des histoires de petite fille, c'est ça ? Bunga Bunga. Bunga Bunga. Alors, regardez, là par exemple, on n'a pas fait le rapprochement, mais il s'impose. En Espagne, il y a une gamine de 10 ans qui a donné naissance à un bébé. Un chorizo. Et bien, il a passé une partie de ses vacances en Espagne. Bon. Ça serait le papa, alors ? Ça serait le papa. C'est une petite Rome, vous avez vu en plus, donc une italienne. Il reçoit des colis explosifs de ses admirateurs de tous les pays. Mais enfin, on sait que c'est un collectionneur de pétards. Oui, et puis il a le sauté. Ah bah oui. Alors, la plupart des chefs de parti essaient de recruter des jeunes. Lui, il fait mieux puisqu'il les invite chez lui. Ben, il a raison. C'est gentil. Pour mieux faire en expliquer. Alors, le malheur, c'est qu'il y a une petite, là, qui n'était pas blanc-bleu, quoi. Alors, elle s'est retrouvée en prison. Et lui, qui est toute gentille comme tout, il a appelé pour qu'on la libère. Il a voulu essayer de faire quelque chose pour elle. Mais en prison, elle ne va pas lui ranger son barreau, là. Cela dit, elle n'a pas aimé le sien non plus. C'est la petite Ruby. La petite Ruby. Que mignonne. Elle est jolie, Ruby. Ah oui, elle vaut son coup de chevrotine. Ah oui. On la va, oui. Sur l'ongle, alors. On baiserait bien sa bague. Ah oui. Vous vous en êtes fait des plus moches ? Oui. Comme le dirait Thierry Roland, on a écrit sur des plus mauvais papiers. Alors, peut-être que la situation sociale va se détendre en Italie, puisque le principal syndicat vient d'élire une femme à sa tête. Eh bien, ils ne sont pas dans la merde. Non, mais attendez. Oh, on avait même notre temps. Rengainez votre machisme primaire. Mais je n'ai pas oublié ma braguette. Et pensez que M. Berlusconi peut payer de sa personne, l'inviter dans sa somptueuse propriété de Milan, faire servir le caviar à la louche et ensuite l'entraîner dans une alcôve où ils régleront... Attendez, Philippe, elle a quel âge, cette femme ? Elle a moins de 20 ans, elle a moins de 20 ans. Elle est hors d'âge, à mon avis, largement. Elle a passé 21 ans, ce n'est pas possible. Oui, c'est ça, c'est moins de 20 ans. Ben oui. Plus ils sont moches, moi, plus ils en parlent, je n'en sais pas. Ah ben oui. Franchement, il y a le Férault aujourd'hui, il y a un beau garçon. C'est normal, c'est le plus beau garçon des grosses têtes. Ah ben ça, c'est sûr, il faut dire. Il n'y a pas de mérite avec ce qu'il y a. Allez, prenez ça, vous. Et moi, je suis en combien, moi ? Je suis en deuxième devant l'habillé Péronique. En 3e, 2e, 3e. Père pas ton âge, Vincent, ne tape pas les grands-mères. Chantal, est-ce que tu... Ça vous rendait compte ? Chantal, tu veux que j'aille y péter la gueule ? Je vais y péter la gueule avec tes beaux de western. Vas-y. Ne te laisse pas en faire, Chantal. Et maintenant, le coup de sang. C'est celui de Philippe Chevalier. Oh, on va se régaler. Oh, ça alors là. Le plus distingué d'entre nous. Oh ça, je comprends que vous allez vous régaler. Moi, je vous le dis, les amis. J'aimerais pas être à la place de notre ministre de l'Éducation nationale. Le voilà encore à plancher sur un nouveau chantier, celui de l'évaluation des professeurs. Alors de mon temps, c'était hier, on jugeait la qualité d'un maître au savoir de ses élèves. Et les enseignants subissaient au cours de leur carrière deux ou trois visites d'inspecteurs de l'Éducation nationale chargés de les noter sur leur qualité pédagogique. Ça permettait à l'administration de repérer le père fouettard épris de châtiment corporel. Le libidineux, partisan d'un étroit contact avec ses élèves. Ou la nymphomane en minijupe, plus prompte à exciter les émotions juvéniles que la curiosité intellectuelle. Aujourd'hui, c'est une autre chanson. Terminée, la plume sergent-major, la blouse grise et les odeurs d'urine sous le préau de l'école. Où est-ce que t'allais en classe ? Ne m'interromps pas dans mon discours. La paire de baffe, le chewing-gum dans les cheveux et le « je vais le dire à ton père » sont dans notre monde moderne, remplacés par les conseils avisés d'une tripotée de sociologues, payés à pondre des rapports sur la méthodologie relative aux évolutions de carrière dans le corps enseignant. Saviez-vous, par exemple, chers amis, qu'il existe un observatoire sociologique du changement ? Vous le saviez pas ? Ben moi je vous le dis, ça existe. En plus, c'est nous qu'on paye. Un des chercheurs de cet observatoire, un gars qui voit les choses de haut, forcément, puisqu'il observe, vient de publier un bouquin qui s'intitule « Évaluer l'action éducative ». Il en dit des choses intéressantes, ce gars-là. Et je suis sûr que notre ministre en tiendra compte. Il écrit, par exemple, je cite, « Pour un professeur, être évalué sur les seuls résultats de ses élèves comporte beaucoup trop d'incertitudes ». Très bien. Un peu plus loin. On ne peut attendre d'un même outil d'évaluation qu'il soit à la fois un outil d'accompagnement des pratiques enseignantes et un outil de mesure d'une performance du système. Voilà. Très bien, c'est terminé. Alors, Si j'avais un conseil à donner à M. le ministre, plutôt que de donner dans le compliqué, ce serait de confier la promotion de carrière des professeurs aux élèves eux-mêmes. En effet, ne sont-ils pas les premiers concernés ? Ne sont-ils pas les moutards, par un juste retour des choses, les premiers habilités à juger et noter leurs professeurs ? Ainsi, un petit feignant qui se serait pris une mauvaise note en français parce qu'il aurait fait sept fautes d'orthographe dans le mot « travail » pourrait-il ralentir la carrière de son professeur en le jugeant sévèrement auprès de son administration ? Et l'élève n'a-t-il pas, par l'étendue de son non-savoir, plus de choses encore à apprendre à son professeur dont le savoir est, lui, limité ? Alors réfléchissez à ma proposition, monsieur le ministre. Elle devrait plaire, elle est idiote. Il n'y a plus de non-sens, ça va loin, oui. Ça va loin, oui. Bon, ça va loin. Voilà, t'as relevé le niveau. Je propose d'attribuer la cerise sur le gâteau de l'actualité à Raymond Domenech qui refait surface. Ah oui ! Il doit bien réclamer des sous, encore. Oui, c'est un joueur de poker. Alors, il relance. Ben oui. On lui a donné, enfin, la fédération lui a donné zéro. Et lui, il a fait son petit calcul, il réclame 2,9 millions d'euros. Ça fait cher du but, ça. Oui, mais attendez, vous dites, la fédération lui a donné zéro, il était bien parti avec un petit quelque chose, quand même. Non, 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 licencié pour faute grave. Allez, donc zéro, rien, casse-toi. C'était quoi la faute grave ? D'avoir lu la lettre des footballeurs ? Oui, ça, notamment. Ça, c'était faute grave. Et de ne pas avoir salué l'arbitre, l'entraîneur. Ça, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le bas. Ça, c'est pas bien. Il faut être poli, quand même. Et après, il a pris un coup de vaseline dans les vestiaires avec un LK. Il a qu'à monter un bar à pute avec Ribéry, et puis c'est tout. Ben voilà, mais oui. Si, les bleus pourront faire des passes. Ben oui. Pour une fois, il y aura des passes dans l'équipe. Oui, tout va bien. Les supporters ne peuvent plus assister au match. Oui. Alors, qu'est-ce qui va venir pour voir les gens jouer au ballon ? C'est Marseille qui ne peut pas monter à Paris, c'est ça ? Oui, oui. Ben, il faut dire que ça se bagarre sec, quand même. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas assurer la sécurité. Donc, du coup, c'est ça. Mais regardez, le rugby où ça se fout sur la gueule sans arrêt sur le terrain, dans les tribunes, il n'y a jamais rien. Ben oui. Au football où ils jouent avec leurs petits pieds, leurs petits shorts et tout ça, et dans les tribunes, ça se casse la gueule à fond des manettes. Ben oui, puisqu'ils ne le font pas sur le terrain. Mais pourquoi ça ne se passe pas au tennis ? C'est parce qu'ils ne boivent pas de bière, peut-être, dans les deux gradins à Roland-Garros. Ce serait rigolo s'ils se tappellent la bière à Roland-Garros. Ils se foutraient sur la gueule dans les grands. Ce serait marrant. « Oh les gars, ta paf ! 15 ans, ta gueule, paf ! » C'est vrai qu'il n'y a qu'au football que les supporters se tapent dessus. Au tennis, les supporters du 16e arrondissement contre les supporters de la rive gauche. Allez vous faire foutre ! Voilà des bonnes ambiances dans les... Tu vas le prendre mon sac-vitton dans la gueule. Sans compter qu'une raquette qu'on écrase sur la tête de quelqu'un, ça doit faire du bruit. Je vais te le faire manger, ton carré Hermès. Un invité surprise que nous connaissons bien et qui fut, pendant quelques années, qui nous ont laissé un bon souvenir, le patron de cette maison, c'est Philippe Labreau. Applaudissements Voilà, bonjour M. Labreau et... Bonjour, tout va ? Et une précision, au lieu de venir, comme chaque année, nous parler de votre dernier roman, eh bien vous nous livrez un livre de chronique au titre Sibylin, pour qui ne connaît pas le métier de chroniqueur, 7500 signes. Effectivement, un signe, comme vous le savez, vous Philippe, puisque vous le savez aussi écrire. Oui, mais moi je compte davantage en lignes et en feuillets. Oui, bon, le signe c'est une virgule, un point, une lettre. Donc 7500 signes, c'est l'ensemble d'un papier, comme on dit. Donc ça fait partie de votre cahier des charges, il faut faire 7500 signes. Une fois par semaine. Pas plus, pas moins. Ça fait combien de pages ? Tapez machine, c'est trois pages et demie. Trois feuillets et demie, oui. Trois feuillets et demie, exactement. Mais toute la question de ces 7500 signes, et vous le savez très bien aussi, Philippe, vous avez fait du journalisme à une époque, je crois, non ? Vous avez été journaliste ? Il est agréable comme garçon, oui. C'est la limite, c'est formidable d'avoir une limite. Parce que ça vous oblige à vraiment resserrer votre écriture, à vous débarrasser des adjectifs et des adverbes qui n'ont aucun sens, et à vraiment raconter quelque chose. Donc c'est une discipline. Est-ce que la nécessité n'est pas la meilleure inspiration ? Mais tout à fait, bien sûr. Regardez ici, là, vous avez des gens très brillants autour de vous, et ils viennent par nécessité. Ils viennent par nécessité. Ils viennent par nécessité. D'ailleurs, c'est un chalet, moi, pas loin d'ici. À certains moments, c'est plus un studio de radio, c'est un chalet de nécessité. Alors, on peut considérer, pour employer un terme aujourd'hui, tombé un peu en quenouille, mais qui a parfois assombri notre enfance, qu'il s'agit d'un recueil de morceaux choisis. Exactement. Comme on faisait pour les classiques, hein. Recueil de morceaux choisis. Je dis assombri parce que là, on était forcé de les étudier. Là, le choix est libre, et ça sera le choix de ceux qui ont déjà lu les chroniques dans le Figaro, ou de ceux qui les ont ratés alors que vous les aviez réussis. D'autant que dans le bouquin, il y a aussi des textes inédits et des papiers qui étaient parus ailleurs, dans Match, L'Envoque, dans Le Monde. Il y a même un éloge funèbre de mon grand copain Jacques Lansman, qui n'a jamais été publié, il y a deux, trois textes inédits, et je termine par une nouvelle, en plus. Un peu de fiction. Pour démontrer qu'il n'y a pas de différence, pour moi, entre l'écriture journalistique un peu travaillée et la littérature. Alors, naturellement, on connaît votre intérêt pour les États-Unis. Ils sont omniprésents, hein ? Oui, il y en a pas mal, oui. Il n'y a pas que ça. Dès qu'il se passe quelque chose là-bas, vous frédillez, hein ? Oui, j'essaie d'en parler. C'est une des rares choses que je crois connaître. Je crois que c'est difficile. L'Amérique est un pays très volatile, et ils viennent de le prouver. Et tout le monde s'étonne des résultats. C'est absolument pas étonnant. Tous les deux ans, pratiquement, il y a un changement. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de surprise pour moi, d'ailleurs. Les sondages, en plus, étaient tout à fait clairs. Et ils l'annonçaient. Et alors, ils ont compté les voix beaucoup plus vite que lors de l'élection de Bush, où il avait fallu trois semaines pour confirmer. Là, ça s'est modernisé. Comment on choisit des chroniques pour publier dans un livre quand il y en a beaucoup et qu'on ne peut pas toutes les publier ? On essaie de choisir ce qui est le moins mauvais, d'abord. Ce qui peut durer. Ce qui n'est pas simplement dans l'actualité, dans l'air du temps. Par exemple, un papier sur les infirmières, que je considère, et j'ai titré comme ça, comme les héroïnes du quotidien. Ou un papier sur l'armée des tousseurs, qui m'a valu beaucoup de réactions, sur les gens qui toussent pendant les concerts de musique classique. C'est le nom de m'exaspérer. C'est insupportable. C'est effrayant. Robert Lamoureux détestait ça. Pensez aussi à la musique classique qui indispose les tousseurs. Il faut quand même se mettre de l'autre côté. Vous avez fait des mangeurs de pop-corn au cinéma ? Non. Ça vous y en aura. Ils ont des poux à 1 litre ? Oui, c'est affreux. J'essaie de choisir des thèmes qui durent un peu. Et puis des portraits aussi. C'est un portrait, si vous rencontrez quelqu'un, un écrivain, un homme politique, ça peut aussi avoir une durée. Les phénomènes de société, on les retrouve régulièrement. Les femmes, les hommes, le cinéma, le théâtre, la vie. C'est le journalisme. Ça n'est jamais qu'à aller chercher ce que Lazareff appelait l'air du temps et le rapporter, le raconter. Nous travaillons tous sur le même matériau. Toute la question de savoir comment on le raconte. Alors vous, vous prenez des notes sur un carnet de Moleskine, ce qui prouve que vous êtes resté très simple. Mais ce sont des notes qui sont généralement gribouillées. Après, il faut le mettre au propre. Et alors, il se trouve que sur ce carnet de Moleskine, il y a le jour du Goncourt. Et quand on connaît votre parcours, on sait qu'on vous l'a promis plusieurs fois ce Goncourt, mais qu'on ne vous l'a jamais donné. Je me l'étais promis surtout. J'ai eu l'arrogance et la certitude que je le méritais. Au moins trois fois, et trois fois, je me suis familièrement planté. Mais ça m'a permis de prendre du recul, de voir à quel point, si le ridicule tu es, aucun d'entre nous ne serait dans cette salle. Et qu'il faut avoir un sens du grotesque de ses actions. Et j'étais un peu ridicule. Oui, on ne l'a pas sur le moment. Non, jamais. Non, jamais. J'ai fait un petit papier pour expliquer, par exemple, que c'était formidable. Un jour, au pivot, nous avons tous réunis à Postrophe. On était les quatre derniers candidats pour le Goncourt. Il y avait quand même du monde. On a Patrick Besson, Éric Orsena, Bernard-Henri Lévy et moi-même. Et puis, c'était autour d'Hervé Bazin qui venait de sortir son dernier roman, qui était pratiquement nul. Et pivot, toujours charmant et diabolique, après nous en fait parler de nos propres livres, qui étions candidats, donc. Il nous dit, mais qu'est-ce que vous pensez du livre d'Hervé Bazin ? Et là, ça a été... Alors là, le bal du fau cul. On n'a jamais vu ça. On était tous là, à ses vertus à expliquer à quel point c'était intéressant, bien qu'on ne le trouvait pratiquement nuls. Et on était honteux, tous les quatre. Et quand j'ai publié ce papier, qui s'appelle « Jour du Goncourt », avec le recul, donc justement, il faut savoir reculer, se rendre compte que parfois, on n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'on voudrait être. J'ai quand même reçu d'un des trois un petit émeuil en disant « Mais pas du tout, ça ne serait pas passé comme ça, nous n'étions pas ridicules. » Donc, il y en a qui ont du mal à prendre du recul. Attendez, comment peut-on dire du mal du livre d'un membre du jury le jour où on postule le prix ? Non, surtout, Bazin, à l'époque, c'est lui qui faisait la loi. Il était secrétaire général du Goncourt. On était tous là, comme des charmants garçons. Mais oui, c'est très intéressant, bien sûr. Le plus fort d'entre nous, on ne l'avait même pas lu, d'ailleurs. Il était venu une fois aux Grosses Têtes, et c'est un de nos bons souvenirs. Je crois que ça ne lui en avait laissé aucun, parce que son attaché de presse lui avait fait croire que les Grosses Têtes étaient une émission littéraire. Ah, ben oui. Alors, il avait débarqué dans le studio avec la perruque qui lui tenait lieu de béret, puisqu'il l'inclinait un peu sur le côté. Et au bout d'une heure et demie, il était parti, et il m'avait simplement dit « Mais comment ça se fait qu'on n'a pas parlé de mon livre ? » La différence, c'est que moi, je sais très bien que les Grosses Têtes ne sont pas une émission littéraire, même si vous êtes un homme très livresque et très cultivé. Oui, oui, non, mais attendez. Quand on parle des livres, on les lit, et on donne l'envie de les acheter. C'est toute la grâce, d'ailleurs, que je vous souhaite de trouver un autre lectorat que celui que vous aviez dans le Figaro, de l'élargir encore, alors que c'est déjà pas mal. Merci, Philippe Labreau, pour ces 7500 signes. Je vous rappelle que nous allons parler aujourd'hui du jeu, des jeux et des joueurs. Alors, attendez-vous au pire, et avant le pire, l'appel. Voilà, autour d'une table qui est celle de nos jeux, mais de nos jeux intellectuels, sont réunis aujourd'hui Jean-Jacques Péroni. Présent. Bernard Mabli. Présent. Vincent Perrault. Présent. Chantal Latzou. Présent. C'est Philippe Choubert. Présent. Alors, le jeu, le jeu, c'est tellement omniprésent que ce matin, il y a un article consacré à une des principales agences de publicité française, Avas, qui a décidé de recruter ces nouveaux créatifs à l'issue d'un tournoi de poker. Oh, oui. Ah oui. Ça va loin, quand même. En disant, les gagnants sont forcément les plus malins, les plus futés, les plus... C'est le mauvais, c'est vrai, il y a de l'idée. Mais pourquoi le poker ? Pourquoi pas la belote ou le 421 ? Alors, la belote, maintenant, c'est fini, c'est vieux, c'est dépassé, c'est démodé. Comme la manigue. C'est le poker, c'est le poker. Les dominos. Non, alors, il reste le bridge, mais qui n'est pas totalement un jeu de hasard. Non, c'est pour les dentistes, ça. Oui. Alors, quels sont vos jeux favoris ? Vous, Peroni ? Oh, ben, moi, j'aime bien le poker, mais pas trop le hold'em. J'aime bien le poker fermé. Ah oui ? À l'intérieur ? Ah, tu jouais ! Tu ne joues pas dans le jardin. Vous ne pouvez pas le virer pour que je parle sérieusement. Mais vous, vous avez été un adepte du 421 longtemps. Toujours, toujours, le 421. La belote de comptoir et puis les jeux, belote, j'aime bien le Gin Romy aussi. Ah oui, parce qu'il y a le Gin. C'est deux tournées de Gin. C'est deux tournées de Gin, oui. T'aimes bien le 420 aussi, premier verre, deuxième verre, troisième verre. Je suis entouré de connards, vous commencez à me brouter. Et puis, j'aime bien tous les jeux de société. T'aimes bien le pack de bière aussi, non ? Le Black Pack. Le Black Pack. Défends-toi, Pironi. Vas-y, attaque, attaque. Ne nous le fâche pas. Les jeux de casino, le Black Jack, il a raison. J'aime pas trop la roulette, j'aime pas ça. Ah bah t'as pas le Dancy, il aime pas le bridge. Bah d'abord la roulette et après le bridge. Il va la mériter, ta couronne. Et vous, monsieur Mabille ? Ah moi, je joue, je suis un très grand joueur. Je joue au docteur. Ah oui. C'est-à-dire ? Et après au morpion. Dégoutant. Non, je joue au poker, mais plus jeune, quand c'était pas la mode. Oui. Mais vous deviez être un joueur redoutable, parce que comme vous êtes impassible, généralement, on sait pas ce que vous pensez. Mais je jouais au, sans déconner, je jouais au strip poker. Ah oui. Ah oui, moi aussi. On m'a beaucoup fait jouer. Je sais pas si ça existe encore. C'est pour ça que c'est pour ça que t'arrivais avec cinq couches de pub. Oui, c'est ça. On me le propose beaucoup, le strip poker. Bah oui, je le propose. On me dit, tu veux faire un strip poker ? Je sais pas jouer, mais je le fais quand même. Moi, j'aimerais bien avoir une adresse pour aller rejouer au strip poker. Ah bah c'est quand même un des rares jeux où on se trouve souvent à poil dans tous les sens du terme. Exactement. À la fin de la partie. Oui, puis quand t'avais une belle perle, la fille retirait son soutien-gorge. Quand t'as une belle perle, et là, on n'est pas loin. Et vous, monsieur Perrault ? Ah bah moi, j'ai toujours beaucoup aimé le 4-21 parce que c'est le jeu qui tient dans la poche. Vous avez remarqué, on peut l'emporter partout. À tout bout de champ, on sort CD, si je peux y avoir une idée. Et puis hop, les petits jetons, ça se passe quand même bien. Sinon, moi, c'est les échecs qui me plaisaient bien. Ah bah ça, les échecs, c'est pas un jeu de hasard. C'est un jeu de société. Moi, je suis comme ma vie, je préfère les dames. Toi, t'aimes bien aller à dames ? Vous, vous êtes peut-être le plus joueur d'entre nous. Ah non, je suis le moins joueur, mon cher Philippe. Non, je jouais à la bataille quand j'étais petit, je jouais au Monopoly. Et j'ai joué une fois, alors une fois, je suis allé, j'ai joué au casino, on était en tournée avec la Spales en Nouvelle-Calédonie. Et il y avait un casino à Nouméa qui était tenu par des Chinois. Alors je décide d'aller jouer, et c'était il y a 20 ans, j'étais déjà pas un gamin. T'étais déjà pas bien avancé, déjà. Alors je vais, je ne jouais que le noir et le rouge, et je gagnais. Et en un quart d'heure, alors c'était il y a 20 ans, vous jouiez le noir et le rouge. Alors que c'était tenu par des jaunes. Et c'était tenu par des jaunes, Mais t'as dû faire beaucoup de strip poker. Et de voyant gagner, il devait être un peu vert. C'était un tapis vert. Mais ça rapporte pas beaucoup, le noir et le rouge. Et bah oui, mais ça doublait à chaque fois, et au bout d'un quart d'heure, je gagne 5 000 francs. C'était pas mal, il y a 20 ans, 5 000 francs. En un quart d'heure, je gagnais tout le temps. Couleur, couleur, pof, pof, je gagnais. Je repars avec ça. Je reviens le lendemain, fier de moi et dominateur. Et là, je vois les titres chinoises qui se précipitent vers moi, donc qui me reconnaissent et qui me donnent qui un whisky, qui un champagne, etc. Et mes 5 000 francs, je les ai perdus en une minute. Donc je me suis dit, tiens, c'est bizarre ce jeu-là. Donc j'avais la chance du cocu la première fois. Avec l'Espanès, t'aurais pu jouer au quart, ton barbu. Oui. J'aurais pu jouer au 4 21 avec Dédé aussi. C'est pas un mois. C'est Ségolène qui joue avec Dédé. Ah oui, les poker, j'aimerais bien. Les femmes, quand elles se mettent à jouer, sont plus compulsives. un homme qui joue. Parce que tant qu'il est au jeu, c'est comme une maîtresse. Il joue pas avec moi. Il est pas avec toi. Voilà. Oui, mais ça le repose. Mais d'ailleurs, les casinos sont des endroits asexués. On a fait, à Las Vegas, un reportage. On a fait traverser la plus grande salle des machines à sous dans un hôtel-casino qui s'appelle le Cesar Palace de sublimes jeunes filles qui étaient complètement nues. Personne ne les a vues. Personne ne s'est retourné. Oui, mais parce que c'était devant les bandis manchots. Alors que si vous faites passer des gonzesses à poil, que ce soit à la passe anglaise ou à une table de roulettes, on les remarquera quand même. Bien sûr. Oui, parce que les bandis manchots, ils peuvent pas les toucher, c'est sûr. Mais t'es content de celle-là, toi ? Alors, une histoire de Roger-Pierre qui illustre cette fièvre qui n'est pas toujours celle du samedi soir mais qui est la fièvre de la roulette. Le type, il sort du casino. Il sort du casino, il dit « Monsieur, monsieur, vous savez, je suis au casino, j'ai joué le 2, j'ai gagné. Ah oui ? » Et j'ai tout mis sur le 4. Le 4 est sorti, j'ai 32 fois la mise. Après, j'ai mis sur le 6. Et j'ai encore gagné. Après, j'ai mis sur... J'ai tout reporté sur le 8. J'ai tout gagné. J'ai tout reporté sur le 8. J'ai tout gagné. Et puis, j'ai tout reporté sur le 12. Et j'ai perdu. Oh, ça devait faire une somme. Ça dépend d'un milliard. Oh là là, dis donc, il y a de quoi se la prendre et se la borde. C'est pour ça je parle comme ça. Il y a aujourd'hui des jeux en ligne qui permettent de se ruiner sans sortir de chez soi. Oui, oui, non mais c'est dangereux. C'est très dangereux. D'ailleurs, il y a une petite annonce. Attention, jouer comporte des risques. oui, c'est comme la consommation. Moi, je ne vois pas l'intérêt de rester chez soi quand on veut jouer. Il vaut mieux sortir. l'atmosphère d'une salle de casino, l'odeur, le machin, le décorum, le bruit un peu feutré, tout ça, c'est quand même beaucoup plus agréable que de jouer chez soi sur l'ordinateur. Sauf que, attendez, vous jouez chez vous, vous n'avez pas de frais de transport, vous n'êtes pas obligé de vous habiller. Oui, mais vous avez Bobonne. Vous pouvez jouer à n'importe quelle heure. Oui, mais il y a Bobonne qui fait des bruits de vaisselle derrière. Tu as de la chance d'avoir Bobonne qui fait la vaisselle, toi ? Ta femme fait la vaisselle encore ? Tu n'as pas un lave-vaisselle ? Elle a intérêt, chez nous, c'est à l'ancienne. Oh, bah oui. Oh là là. Il ne faut pas qu'il y ait Rebecca, mes mères. Ah, bah non. C'est la lavette. D'ailleurs, quelle heure il est ? Dis donc, il faudrait peut-être que tu descends d'acheter les 12 litres de rouge, là. Et n'oublie pas de rapporter les consignes. Oui. Et c'est mercredi, c'est le jour du petit, il ne lui fait pas boire du biberon rouca. Moi, j'ai un Allemand qui fait la vaisselle à Bosch. Ah oui. Il est très, très bien. Moi, j'ai un... Le lin, j'ai lavé par un terroriste, Ladon. Ah oui. Moi, j'ai pas vrai. Et moi, j'ai Marlène Dietrich. Moi, pas de lave-vaisselle. Quand il est en panne, un bon coup de pompe dans le cul et ça repart. Une première citation envoyée par Madame Romeur de Besançon qui a dit « Avec mes gains au casino, je me suis offert une casquette de Yachtman. Avec mes pertes, j'aurais pu me payer le bateau. » C'est Tristan Bernard ? Tristan Bernard. Bonne réponse de Philippe Chevalier. Si tu pouvais ne pas répondre trop vite. Oui, on puisse déconner un peu. Mais t'as de ta science comme ça. Pour une fois que je connaissais la réponse. Rien à foutre de ta science. Oui. Non, ce qui est formidable dans la sortie au casino, c'est que vous allez dans un endroit qui généralement est illuminé. C'est assez chic. Il y a des croupières sympathiques. C'est moins chic qu'avant. Il y a parfois de très jolies croupières qui méritent leur nom. La croupe de la croupière peut être très sympa. Et vous êtes accueillis à bras ouverts, on vous offre un verre, du champagne. Parfois, vous êtes invités à dîner. Parce que c'est vous. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce qu'on espère que vous perdrez beaucoup plus que le prix du dîner. Qu'est-ce que vous espérez ? Vous espérez partir avec la caisse du commerçant qui vous a si aimablement accueilli. Je trouve ça dégueulasse. C'est vrai que c'est un peu pervers. C'est dégueulasse quand on ne repart pas avec la caisse. Vous parliez, Philippe, du César Palace tout à l'heure à Las Vegas. Moi, ça me rappelle un truc parce que j'étais beaucoup en tournage là-bas une certaine période et malgré le décalage horaire et tout ça, je me souviens que j'étais allé jouer un petit peu. C'est là où j'ai découvert les cartes de crédit qu'on pouvait mettre dans les machines. Alors ça, voilà un truc dégueulasse. Parce qu'au moins quand on met des pièces, on se rend un peu compte de ce qu'on joue et de ce qu'on perd. Et on se salue les doigts. Mais quand vous mettez directement la carte de crédit dans la machine et que ça débite et qu'on se rend compte, ça c'est moins rigolo. Ça, ça débite. Mais surtout, j'étais étonné à un moment donné parce qu'on tournait le jour donc fatalement je jouais un petit peu la nuit. La nuit. Et j'étais étonné de jamais avoir sommeil. Et j'ai demandé aux mecs et bien ils vous balancent vous savez quoi au-dessus des machines de l'oxygène pour le tenir éveillir. Exactement. J'ai découvert ça comme ça. Attendez. C'est incroyable. Les casinos de Las Vegas fonctionnent 24 heures sur 24. Et il y a un moment vers 6 heures du matin qui est extraordinaire. C'est des pauvres femmes de ménage qui passent et qui demandent aux joueurs de lever les pieds pour qu'elles puissent donner un coup de balède. Et les petits trains qui ramassent les pièces parce que toutes les pièces qu'on a perdues elles sont dans les machines. C'est des petits trains ? C'est des vrais véritables petits trains. Moi je suis allé au Géant Casino c'était des cadilles. Il faut voir le générique du film de Scorsese Casino. Le générique est formidable pour ça. En 5 minutes on a toute la vie d'un casin. Alors il y a les rapports avec le personnel aussi. Il faut donner de temps en temps quelque chose pour le personnel. Pas de temps en temps tout le temps. Et si vous ne le faites pas il se passe quoi ? On vient vous piquer des trucs dans la poche ? Alors là il y a la vexation suprême dans certains établissements. Vous avez gagné. Bon quand vous perdez le personnel vous donne rien. Vous avez gagné vous n'avez rien donné et le croupier qui est en face de vous dit très haut merci monsieur merci monsieur c'est affreux. On fout la honte quoi. C'est ce que font les guides dans les châteaux quand on ne leur donnait pas un petit pourliche. Autrefois ils disaient n'oubliez pas le guide. Maintenant c'est merci. Est-ce que la somme du personnel excusez-moi mais je n'ai pas de mémoire. Philippe est-ce que la somme du personnel va vraiment au personnel ou est-ce qu'on leur en pique une partie ? Alors il fut un temps où ça allait dans la poche du casinotier et puis après ils ont partagé et je crois qu'aujourd'hui ça va au personnel sauf que ça permet de payer une partie des salaires du personnel. C'est Maurice Chevalier qui chantait avec son casinotier. Ah oui il avait un casinotier sur la tête. C'est vrai que ce mot est très rigolo ce mot casinotier. Alors il faut quand même dire que oui le mot est rigolo mais ce qu'on fait ce n'est pas toujours drôle quand on perd en une soirée le salaire d'un mois ça peut être dramatique et puis il faut savoir que le jeu et là je pense aux parties privées de poker ça modifie totalement les rapports humains. Ça les détériore. Tenez un jour Patrick Bruel nous avait expliqué ça. Ce qui est extraordinaire dans le jeu ce qui est extraordinaire dans le jeu c'est le manque de discernement que peut avoir un joueur. Le type que j'ai vu partir de chez lui parce qu'il avait perdu éteindre la lumière laisser ses invités dans une pièce noire et partir se coucher sans nous filer le moyen d'ouvrir la porte parce qu'il avait foutu le code et on s'est retrouvé coincé c'est Philippe Bouvard. C'était marrant oui non mais parce que le joueur est souvent mauvais perdant. C'est un peu normal. Non parce que le vrai joueur il sait qu'il aura plus de plaisir plus d'émotion dans la perte que dans le gain. Oui mais sur le moment c'est normal. Ah bah oui sur le moment on n'est pas content. Un sacré paradoxe. Il y a un autre jeu moi j'avais été il fallait être parrainé à l'époque je ne sais pas si c'est toujours le cas. Colin Maillard. Tu vas me foutre la paix toi. C'est le contraré. C'est le multicolore. Oh ! Oh ! Ça c'était le fond de la détresse ludique. C'est quoi le multicolore ? Le multicolore c'est un mélange de billard et de roulette. Ah oui ? Comme son nom l'indique des couleurs et j'allais avec le professeur Choron c'est vous dire j'allais place de Clichy dans la rue à l'académie de billard. Alors ça je pense qu'il y a toujours une arnaque mais alors formidable. Et alors c'était pas très reluisant comme fréquentation. Ça semblait un peu à Ossillon. Oui tout à fait. C'était ça. Alors je me souviens que c'est le premier établissement de jeu que j'ai dû fréquenter. Et alors je passais devant le physionomiste et il avait un grand registre et il marquait quelque chose. Je lui disais mais qu'est-ce que vous marquez ? Il dit je prends note de l'entrée des clients avec leur heure d'entrée et leur heure de sortie. Il me disait pourquoi ? Il me disait vous savez il y a pas mal de gens pas très recommandables dans nos clients alors souvent la police nous demande comme ils ont donné l'établissement comme à Libye si vous étiez vraiment là. Il y a un jeu qui plaît beaucoup aussi aux dames d'un certain âge le bingo. Ah c'est autre chose ça c'est organisé par des trucs à gratter. c'est parce qu'elle regarde tourner les boules le bingo à Las Vegas vous vous souvenez Vincent ? Le bingo c'est tiré en permanence et vous avez des tableaux de bingo dans les toilettes. Oui ça va jusque dans les chiottes exactement. Ça commence déjà quand vous sortez de l'aéroport dès les couloirs de l'aéroport première chose qu'on voit c'est pas le tapis des bagagistes c'est les machines dans la passerelle de l'avion oui oui exactement jusqu'à la dernière minute il y a des machines dans les couloirs de l'aéroport c'est fou vous n'êtes jamais fait interdire de casino ah non jamais à l'aéroport de Lourdes quand vous descendez de l'avion à Lourdes et dans les couloirs de l'aéroport de Lourdes il y a des bénitiers des béquilles des ordinateurs qui pensent c'est d'une beauté rare il n'y a pas de casino à Lourdes pourtant c'est une ville d'eau comment ça se passe de se faire interdire comme ça de casino c'est possible on vous empêche de rentrer vous êtes fiché alors d'abord il faut savoir que si vous n'êtes pas interdit par la police parce que vous êtes un tricheur ou bon ou que vous avez manqué de respect au personnel vous pouvez demander parce que bon vous en avez assez de perdre ça menace votre famille vos économies votre santé alors vous envoyez une lettre au ministre de l'intérieur en disant monsieur le ministre je voudrais bien être interdit de jeu alors là ça dure environ 6 mois c'est à dire vous êtes en train de vous noyer il faut 6 mois pour envoyer la bouée on vous délègue des policiers deux fois ils viennent est-ce que vraiment vous voulez vous faire interdire ? ben oui parce que l'état il touche là-dessus alors vous vous faites interdire ça n'est valable qu'en France l'interdiction ça n'est valable qu'en France j'en connais certains qui habitent Cannes qui sont interdits de casino et qui vont jouer à Monaco à 20 bornes de là ah ben oui c'est arrivé ou qui vont à Londres ou à Las Vegas et ça coûte plus cher mais alors quand vous voulez vous faire rétablir dans vos droits de joueur et que vous connaissez quelqu'un ça peut prendre deux jours moi je me suis fait interdire d'IKEA j'y allais trop alors une autre histoire de jeu alors c'est pour vous montrer que tout est ludique dans la société française actuelle et Jean-Marc Sylvestre nous avait ouvert les yeux sur le jeu en milieu hospitalier et là vous allez voir c'est pas croyable avant l'intervention on vous rase pour des réseaux d'hygiène et après vous avoir rasé on vous passe à la bétadine alors quand vous êtes un peu dans les vapes ça se passe à 5h30 du matin et vous avez deux infirmiers qui arrivent avec chacun un rasoir ils sont dans leur monde à eux ils ont leurs préoccupations quotidiennes et vous vous les écoutez alors vous êtes complètement nus comme un verre sur le lit d'hôpital ça faisait déjà trois semaines que vous êtes à l'hôpital vous êtes très amaigri et ils commencent à vous raser ils commencent par les pieds chacun à un côté du corps alors bon c'était pas facile parce que j'avais le bras gauche qui était paralysé bousillé par ce staphylococque et puis le bras droit qui était pris dans les perfusions donc ils faisaient un peu attention mais au bout d'un moment j'avais bien remarqué leur manège c'est qu'ils remontaient par les jambes et puis quand ils arrivaient à l'entrecuisse ils faisaient et puis ils arrivaient vers le torse et puis à un moment ils faisaient des virages un peu comme une voiture et j'ai eu au bout d'un moment je me suis dit mais qu'est-ce que vous faites là mais vous faites la course c'est pas possible vous faites il me dit oui on organise un championnat entre nous tous les matins on a un grand prix c'est à celui qui arrivera dans sa moitié du corps le premier et à la fin du mois on fait des comptes et celui qui a gagné il paye le week-end à l'autre heureusement que les chirurgiens ne font pas ça parce que celui qui vous fait la panicite le plus vite celui qui rentre le plus vite et le loto vous jouez au loto ? non à de temps en temps moi je joue au loto mais je ne gagne jamais à la campagne à la campagne les lotos dans les salles des fêtes on gagne un jambon c'est dans le milieu ça c'est dans le milieu non c'est des lotos c'est comme le bingo il y a des cartons 14 G c'est ça ? oui ils appellent ça un loto 32 G il est garni tout ça le jackpot record du loto vient de tomber en Italie près de 200 millions d'euros oh là là c'est beaucoup trop c'est beaucoup 200 millions d'euros il avait mis 3 euros donc c'est un bon placement c'est un bon rapport c'est fascinant de regarder les gars à la télévision il y a plein d'émissions sur le poker même sans jouer en garde ils ont des lunettes noires des casquettes il réfléchit il y a un autre milieu aussi où il y a beaucoup de jeux c'est les courses les courses de cheveux c'est pas mal moi j'y allais à un moment tu y allais aux courses oui c'est pas ta femme qui fait les courses normalement ? non mais il y a un truc pour les courses c'est très bien il faut pas aller les jours il faut pas y aller le samedi ou le divan il faut y aller en semaine en semaine où il y a les vrais ça commence par le bonteau sur le parapluie à l'entrée de l'hippodrome et ça c'est formidable tu te fais entuber dès l'entrée et puis là on sent bien qu'il y a toutes les feignasses il y a les gars qui m'enlent rien vous savez le gars qui vient vous voir il a le pari turf dans la poche vous voulez un bon tuyau et c'est ça laisse tomber ça va comme dans le gentleman d'Epsom c'est exactement le truc vous avez super bien observé pour un portefeuille dans la poche parce qu'il y a toujours un pickpocket qui porte mais on sent les gars ils sont là et c'est leur principal boulot et ça c'est formidable ils viennent tous les jours tous les jours il faut les voir descendre des autocars qui les amènent c'est un truc fascinant parce que là c'est plus le hasard c'est le pronostic moi j'y allais plus parce que je jouais et je jouais et une fois j'ai gagné 3000 balles parce qu'il y avait un cheval qui portait le nom d'une chanson d'Elise Presley il s'appelait Love Me Tender je dis tiens celui-là bon 3000 balles il est arrivé gagnant et oui ah bah les gens c'est bien ça s'arrose hein ah bah ça s'est arrosé ça s'est arrosé pour 4000 balles d'apéro il y a aussi quelque chose qui est assez étonnant c'est des petites annonces dans des journaux que les joueurs sont censés lire alors vous voyez en quatre lignes vent martingale infaillible pour vous deviendrez les millionnaires en huit jours et il faut écrire dans un endroit perdu de la campagne un pauvre type qui est réfugié dans une cabane ah oui la martingale mais qui gagne beaucoup d'argent oui oui enfin oui et non alors nous avons retrouvé dans la sonothèque des grosses têtes un jeu qui avait été imaginé par Olivier de Kersauzon et Jean-Yann et c'était le jeu du menhir les menhirs moi j'ai joué dedans quand j'étais petit les gonzesses venaient se frotter afin d'essayer d'obtenir des systèmes de fécondité et nous cachés dans les menhirs nous brandissions des petits instruments qui étaient beaucoup plus aptes que cette grosse pierre grosse pierre moussine derrière chaque menhir avec l'avantage c'est que nous on n'avait pas des escargots des limaces qui nous grappaient dessus alors que ce qui arrive au menhir c'est charmant sous la lune c'est plein de rêves et puis c'est nos ancêtres c'est un très bel endroit non mais c'est un jeu d'adolescents bretons le menhir on se cache derrière un menhir on dit oui mon enfant c'est la voix du menhir tourne-toi ferme les yeux ah ouais tu vois il a joué à ça aussi ça s'appelle la levrette de pierre ah la levrette de pierre ce sont des jeux amoureux et maintenant on ne peut plus le faire parce qu'à Carnac ils ont tout clôturé c'est dégueulasse on ne peut plus rigoler comme ça oui puis alors si jamais on fait une connerie etc on se fait aligner voilà ah oui oh non mais vous voyez il y a des connaisseurs dans la salle ah oui alors vient de paraître un livre un album qui s'intitule le rire de Harakiri ah oui et qui reprend les dessins les plus drôles et souvent les couvertures paru entre 1960 et 1985 ah oui la belle période ah oui c'est d'un mauvais goût très sûr ah oui alors ça défile c'est un vrai bonheur c'est une couverture qui est faite pour donner des conseils aux randonneurs alors c'est intitulé ne vous torchez plus avec une poignée d'herbe mais emportez la chasse d'eau qu'on peut mettre sur le dos la chasse d'eau des randonneurs et effectivement ça se met sur les épaules bon c'est une vie à la chasse d'eau il y a la chaîne sur le côté et ça permet aux randonneurs de se passer d'herbe rendez-vous compte qu'à l'époque il n'y avait pas d'ordinateur il n'y avait pas de photoshop rien du tout tout était fabriqué construit oui c'était des photomontages c'était pas du photomontage et alors à chaque grande vacance il faisait une couverture spéciale les conseils du bison bourré oui oui on voyait alors on voyait un indien de pacotille rougeau avec un énorme nez qui disait seulement aux automobilistes foncez et vous savez que ce brave type il habitait dans la cour d'Arakiri rue des Trois Portes il habitait en face la rédaclion d'Arakiri le bison le bison il était vraiment bourré il allait au bar d'à côté mais ils ont réédité des romans photos d'Arakiri ça c'était bien il y avait des grosses majorettes et plein de vedettes qui participaient à ça Thierry Leluron moi j'ai fait un roman photo avec Beroyer et puis un tenu tout ça et il y avait on tournait chez Beroyer et il habite boulevard Sébastopol et le concierge voyait des gonzesses qui passait le professeur Cheron disait il n'y a pas assez de putes on est pas loin j'ai en cherché deux autres et il remontait avec deux putes et Beroyer lui dit mais en rigolant tu sais mon concierge ça fait un mois qu'il a perdu sa femme on va lui descendre les deux putes comme ça ça va le consoler on a frappé à la porte du concierge tenez c'est pour vous c'est payé le concierge il avait des larmes aux yeux il a refermé la porte de la porte et il s'est régalé c'est gentil c'est gentil c'est gentil c'est gentil c'est des grands moments c'est un bon geste ça c'est nostalgique de cette époque en plus deux d'un coup dis donc il fallait qu'il c'était payé comme a dit le professeur c'est payé c'est surtout que les conférences de rédaction avec la bande de Margoulin il y a des moments qui devaient être extraordinaires alors naturellement la femme n'est pas oubliée dans cette belle revue elle est à l'honneur il y a un titre elle est en valeur aussi les femmes sont des chiennes alors on voit un gars qui tient en laisse une femme qui est elle est à quatre pattes dans la rue et en dessous il y a marqué apprenez-leur le canifo on a honte on a honte oh non vous peut-être oh non et ça alors là ils étaient des pionniers parce que 30 ans avant les courgeaux ils faisaient ce titre vous sortez ce soir pas de problème mettez le gosse au congélateur ah oui ah oui c'était prémonitoire il y a un type qui a les pieds dans une bassine et le titre c'est économiser l'eau chaude urinez-vous sur les pieds et puis alors naturellement c'est souvent du comique physiologique alors là le titre c'est non le Bordeaux n'est pas trafiqué et on voit un type qui est en train d'uriner non plus dans la bassine mais dans la bouteille de Bordeaux il y a un entonnoir et il dit rien que du naturel et encore je n'ai choisi que ce qui était le plus propre le plus propre ce qui est présentable et puis un conseil un conseil aux femmes si vous avez les cheveux gras ne vous désolez plus faites-en du bouillon on voit la femme qui est en train de se faire un shampoing dans la casserole c'est un truc envoyé à Bordeaux je me rappelle Michel Bernier au théâtre de Bouvard avait fait un sketch comme ça il disait j'ai les cheveux grands c'est pas grave je m'en sers pour faire des frites il y avait Régis qui casse-croutait devant la télé je me souviens on avait le béret avec des pellicules en dessous ah oui c'est vrai ça et puis alors le dernier conseil fini la vaisselle manger dans l'évier on voit un type qui effectivement a mis tout son repas dans l'évier et qui se penche c'est assez joli c'est bien reconstitué une question de madame Laporte de Digne qui a dit l'Uruguay est un patelin important connu seulement des joueurs de Scrabble à cause de ces trois U Jean-Yann Rue Gouet non un écrivain alors un écrivain qui avait le goût Tristan Bernard non Antoine Vendant le Scrabble oui c'est plus récent le Scrabble qui avait le goût du canillard de la pirouette verbale Francis Blanche non Pierre Desproges non écrivain plutôt Raymond De Vos grand écrivain Frédéric Dard Frédéric Dard bonne réponse de ma vie je ne connaissais pas celle-là question de monsieur Scran comment appelle-t-on l'entente illicite entre un joueur et un croupier de casino le baronnage le baronnage bonne réponse de Péronique on paye aux joueurs le bon taux c'est la comédia déla elle est là je la mets à gauche je la mets à droite c'est surtout parce que il y a des compères qui sont là et alors les compères ils gagnent tout le temps alors vous vous dites pourquoi pour moi ça ne doit pas être très difficile c'est pareil pour les camelots il y a toujours un type qui achète la pile de vaisselle ça ne s'appelle pas la baron en fait mais alors là au bon taux il y a un compère qui au beau milieu de la partie est chargé de crier les flics les flics et on remplit par appui c'est quand même la même combine depuis toujours c'est autour des hippodromes et à l'entrée du marché aux puces que de bons souvenirs question de madame Cassagne quelle est la particularité de la roulette américaine il y a un double zéro il y a un double zéro oh bah dis donc on peut dire qu'aucun vice n'est étranger il y a un autre camarade ah oui mais dis donc tu connais bien mais j'aime ça mais est-ce que tu joues en ce moment toi Jean-Jacques tu vas pas au casino ben non il y en a il y en a pas oui non mais tu pourras aller à Anguin ou à hé mon permis de conduire tu crois que je l'ai il y a des transports en commun il y a des autocars qui t'emmènent à Anguin à Portemayot ils t'ont pris avec combien de grammes ils t'ont pris non non il n'a pas il n'a jamais passé il a choisi plus longtemps voir où conduire il a choisi non mais j'aime bien aller dans les casinos dans des des endroits que je ne connais pas oui et tu vas dans une ville tiens il y a un casino ah ben les villes d'eau tu connais pas bah oui pourtant les villes d'eau c'est les villes d'eau alors oh j'aurais dû fermer ma gueule non mais tu peux aller à Vichy à Vittel non mais c'est agréable tu vois je connaissais pas Arcachon ben j'ai connu le casino le bandouin me fait tout de suite surtout dans des trucs comme ça c'est plat on dirait ma femme donc je vais jouer au casino c'est agréable ça ouvre à 16h ben voilà déjà une bonne partie de la journée entamée bah oui c'est ça qui est bien ça te mène gentiment ça ouvrait à 16h non parce que t'as les bandis manchots qui sont ouverts très tôt mais moi j'aime pas les bandis mais qu'est-ce que tu faisais avant 16h tu te tapais ça non je déjeunais tu faisais le tour du bassin et à 16h t'arrives ça te mène gentiment jusqu'à l'heure de l'apéritif un petit bladjack et puis après l'apéro puis après c'est le dîner puis après tu retournes tu vérifies mais alors à Paris tu joues chez des copains ou tu les fais venir je joue pas à Paris avec mon fils de temps en temps on se fait un jean romy ou des trucs comme ça avec ton fils tu lui piques un peu d'argent tu lui piques un peu d'argent à ton fils oui les radins très bien le poursuivre mais Julie l'a appris à compter avec les jeux par exemple de monsieur Lucas ah bon ça vous intéresse non des histoires de famille mais si elles sont morales c'est pas votre cas et là ça s'annonce est mal ah oui non non pas du tout question de monsieur Lucas je vous ai posé là votre question qui peut s'inscrire ou être inscrit à l'ANPR le fichier que détient le ministère de l'intérieur alors l'ANPR c'est les gens qui veulent plus les interdits casinos qui se sont fait radier des casinos oui ou qu'on a radié alors qu'est-ce que ça veut dire ANPR agence nationale pour les radier pour les radier oui c'est ça alors AN ça veut dire à ne plus recevoir quand vous êtes à ANPR persona non grata alors il n'est pas possible d'entrer sauf si comme Olivier le jeune vous êtes prêt à tout pour tromper les physionomistes j'ai été interdit sur ma demande et puis après quand j'avais vraiment ce démon qui me démangeait par exemple je jouais à Lyon au théâtre des Célestins le soir je repérais dans la troupe ceux qui me ressemblaient un peu physiquement pendant l'entracte j'allais subtiliser leur carte d'identité j'essayais avec tout le matériel qu'il y avait au théâtre par exemple la postiche si c'était un brin je vais être un postiche brin une petite fille de moustache et chaque soir pendant une semaine ça devenait un jeu avec le physionomiste je me présentais en apprenant par coeur en changement en apprenant des vêtements différents alors ce qui était horrible c'est que ça me coûtait cher parce qu'à chaque fois il fallait prendre la carte d'entrée mais avant de passer l'épreuve de l'identité et puis louer la perruque en plus oui absolument non ça j'avais ça dans les accessoires du théâtre et donc j'arrivais à chaque fois le physionomiste j'entendais les portes qui s'ouvraient les joueurs qui entraient dans le paradis le cliquetis de la boule le bruit le râteau sur les jetons mais c'était le paradis et à chaque fois le physionomiste me faisait à chaque fois monsieur le jeune parce que c'est bien sérieux on parlait tout à l'heure de l'ambiance les bruits aussi sont très intéressants quand on rentre dans une salle de jeu je sais tout reparle nous de ta famille la mise en bouche la mise en appétit ton fils a bien appris à compter avec les jeux c'est ça oui au jeu de loi au jeu de loi quand t'es mou ben il faut qu'il compte les petits chevaux les petits chevaux le jeu de cette famille tout ça les mille bornes oui mille bornes comment il va oui ben il est toujours copain avec Emile Louis il y avait le jeu d'Emile Louis d'ailleurs avec Lucien Jeunesse nous on fait un petit jeu aux grosses têtes qui consiste à donner 100 euros à ceux qui nous envoient une histoire qui est sélectionnée ou 300 pour une question qui n'a pas trouvé de réponse donc c'est un petit casino aussi exactement alors la question de madame Laporte que signifie l'expression faire le papier ? ben c'est aux courses c'est quand on cherche celui qui pourrait gagner oui et on regarde la cote on regarde le jockey l'entraîneur eh oui coco c'est mon dada eh oui vas-y Simon avec ta culotte on va jouer une brunoise dans la cinquième il sait faire le papier Guiluq c'était ah oui ah oui écoutez je suis allé à Vincennes avec lui un jour assister à un truc assez joli qui sont les nocturnes de Vincennes ah oui c'est chouette et ça c'est vraiment beau parce que c'est vrai qu'il y a une ambiance étonnante que ce resto est bon on domine tout le truc il a voulu essayer de m'apprendre à jouer en disant tu vois tu vois alors c'était un peu comme toi je choisissais les chevaux en fonction des noms qu'il me parlait quand il y avait un titre de film ou un machin comme ça je disais non mais il faut pas faire comme ça et c'est là où on se rend compte c'est une stratégie c'est presque un métier à plein temps oui j'ai acheté Paris il aimait ça c'est tellement beau c'est sympathique c'est tellement beau que t'en es resté sur le cul sur le cul sur le cul sur le cul ah t'es brillant t'es brillant aujourd'hui ah bah oui oui mais Vincennes on entend crier puis il y a les mauvais perdants moi j'ai vu un mec péter une table un jour il avait dû perdre gros quand même il tape il fout des coups de pied dans les trucs de table c'est mauvais les types qui dérouillent leur machine à sous parce qu'elle n'a pas donné oui 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 ah vous avez vu ça déjà ah oui ah oui c'est drôle alors non il y a des malades ça pèse une tonne la machine à sous oui mais le type il lui parle comme comme à une femme à une femme il lui donne des coups de pied comme à une femme comme à une femme et la machine crache ou pas à la fin comment est-ce que les joueurs peuvent sentir qu'une machine va être bonne ça c'est un comme pour une femme oui c'est ça d'autant plus qu'on appuie sur un bouton et on range la pièce à la fente c'est sympa quand il y a juste oui moi chez moi j'ai des vieilles machines à sous c'est encore le bras il y a un truc qui est marrant moi que j'aime bien c'est les jeux sur les ferries entre l'Irlande et le continent ça te botte ça oui le ferry botte oui sur les bateaux à condition que ça soit en dehors des eaux territoriales il y a des jeux qu'on ne trouve pas sur le continent et ça c'est agréable nouvelle qui réjouira à la fois les citoyens et les humoristes Christine Boutin sera candidate aux présidentielles notre Jeanne d'Arc à nous voilà tiens voilà du Boutin elle ne s'était pas consolée d'avoir perdu son ministère c'est un peu la maïté de la politique elle n'a pas fait que des bêtises quand elle a été ministre quand même elle s'est battue pour pas mal de trucs qu'est-ce qu'elle a fait que le social qu'est-ce qu'elle a fait je ne sais plus mais elle a fait des trucs pour les sans logis pour les sans logis elle n'avait pas mis le ministère dans des algécos à un moment donné pendant les travaux pour faire très social très peuple enfin elle elle s'était bien logée ah oui elle avait un beau salaire moi je me souviens d'un reportage dans Paris plusieurs d'ailleurs vous voyez l'intérieur de Christine Boutin oui oh là là c'est une revue médicale c'est une revue médicale mais non imbécile je ne sais pas si vous vous souvenez il y avait des ce que je n'aime pas du tout il y avait une tête de serre empaillée parce que M. Boutin est chasseur il y a un M. Boutin il tire le gros gibier ah oui oh là là c'était désolé c'est encore plus triste que la cuisine des Jospins ah oui comment c'était la cuisine des Jospins ça se voyait que ça ne servait pas mais celle de l'Ile-de-Ré c'est terrible ah non celle de l'Ile-de-Ré n'en parlons pas c'est un rat de trottoir la cuisine des Jospins il n'y avait rien tout était rangé les protestants ils n'ont pas un gros appétit en général et puis les femmes philosophes elles ne font pas tellement la cuisine ça ne veut rien faire au four j'ai vu dans le match la cuisine de Wörth des casseroles des casseroles en partout pour Wörth j'ai l'impression qu'il va prendre des vacances ah oui il est près de la porte il a besoin de se reposer il est courageux quand même il a deux gros boutons à chaque au commissure des lèvres il a deux trucs quand ça devient rouge c'est qu'il est sur la réserve ah oui tu devrais faire des grosses têtes question de madame Royer qui écrivit en prison un ouvrage intitulé comment vaincre le hasard et comment gagner au jeu Oscar Wilde en prison non Dostoyevski non le marquis de Sade non Bernard Tapie il est sorti de prison ou il est toujours ? il en est sorti pour avoir la tête tranchée ah c'est pas trop jeune c'est sous la révolution Louis XVI non non il n'a pas eu le temps Landru Landru ah oui bonne réponse de ma vie c'est tel Landru ah bah dis donc question de madame des roches de Groslay au XVIIIe siècle que faisaient les philosophes lorsqu'ils poussaient le bois poussaient le bois le croquet non c'est quand ils jouaient évidemment c'est un jeu c'est un jeu les échecs les échecs les échecs bonne réponse de Philippe de Philippe c'est de moi-même c'est bien c'est le bois c'est très bien dès qu'on sort du PMU tu connais pas grand chose Jean-Jacques non c'est vrai alors aujourd'hui on peut jouer aux échecs tout seuls avec une machine oui oui avec l'ordinateur ça fait longtemps on peut faire une partie avec Karpov avec Kasparov mais c'est quand même pas très rigolo on prend une culotte à chaque fois tu peux jouer au tennis contre les champions tu peux catcher contre les champions toi le tennis t'aimes bien Bernard surtout pour arbitrer oui l'autre dimanche je suis allé il y avait un match de tennis et puis je bon on s'en fout non mais je parle pas de ma famille j'étais pas en famille tu allais voir un match de tennis ? non je suis allé voir des copains qui jouaient au tennis et tout et des gens qui écoutent l'émission on voulait absolument me faire monter sur la chaise je vous ai haï Philippe alors le loto c'est quand même le jeu le plus populaire celui qui fait sans doute le plus rêvé celui où on a le moins de chances de gagner oui mais Jean-Yann lui nous avait raconté ce qui était arrivé à un gagnant du loto le mec il arrive il dit Jeannette Jeannette je viens de gagner au loto j'ai gagné un million un million fais tes valises fais tes valises alors il dit bon où on va il dit on va nulle part je te vire mercredi c'est le jour de Charlie non de Charlie Hebdo et c'est une façon de prendre une distance amusée avec l'actualité même avec la Toussaint parce que voilà comment il la traite la Toussaint on voit un brave homme qui est devant la tombe d'un oui c'est d'un proche parce qu'on ne va pas sur la tombe des autres d'un mort et il est très vieux et il a un papa qui visiblement est mort avant lui ce qui d'ailleurs est normal qui était plus vieux que lui d'ailleurs ça se produit souvent oui oui par an et il y a sa femme qui est beaucoup plus jeune qui est à côté de lui ça se produit souvent aussi souvent aussi qui s'adresse qui s'adresse au pauvre Maccabée qui est sous la terre et qui dit les chrysanthèmes sont trop chers cette année Pépé alors on vous a porté du céleri rave c'est mignon c'est mignon et puis il y a un hommage du parti socialiste à Georges Frèche alors ils sont fendus d'une superbe couronne énorme énorme et il y a une banderole au milieu de la couronne où il y a simplement marqué ouf avec un ils ont quand même été bien faux-queux avec son dos fraîche quand même c'était vraiment tous en plus quasiment attendez celle qui l'a remplacée à la mairie de Montpellier qui sortait le jour de l'enterrement le livre le livre où elle réglait ses comptes avec le vieux et qui faisait en même temps son éloge funèbre il fallait le faire alors il traite aussi le retour de l'essence alors le retour de l'essence il est concrétisé très bien par un dessin qui montre sur une autoroute un gigantesque embouteillage toutes les voitures sont coincées et on fait dire à un des conducteurs ah ça fait quand même du bien de ne plus se sentir pris en otage et c'est la même chose mais bon avec l'espoir de s'en sortir et puis le bilan du week-end de la Toussaint un gros titre retour à la normale et on voit une voiture une voiture qui s'est encastrée dans un placard dans un platane et au-dessous et il paraît que c'est moi qui boire au-dessous et bien au-dessous il y a marqué ils avaient fait le plein alors des petites nouvelles comme on en trouve d'ailleurs que dans la presse satirique près d'un français sur deux lits aux toilettes le prochain salon du livre sera jumelé avec celui des sanitaires mais c'est pas si bête c'est pas bête mais oui il y a que là qu'on est bien ben oui ça s'appelle un cabinet de lecture et alors ça je pense que Péroni va beaucoup apprécier et si les rumeurs de promotion matignonnesque se confirment c'est un dessin qu'on pourra considérer comme fondateur alors on voit Jean-Louis Borloo c'est évidemment de lui il s'agit il est revêtu comme d'habitude c'est à dire très simplement pas entièrement boutonné il a un grand tablier noir et il a trois bouteilles dans chaque main et sur le tablier noir il y a marqué Nicolas c'est drôle ça Borloo premier ministre de Nicolas ça doit être un dessin de Cabu parce que Cabu il avait remis à la mode vous vous souvenez les publicités pour Nicolas il y avait deux petits garçons qui livraient les bouteilles avec le monsieur Nicolas et les deux petits garçons ils s'appelaient Nectar et Glouglou vous avez raison c'est bien Cabu qui ne boit plus maintenant non Cabu boira nous allons comme chaque fois qu'on a un problème très au-dessus du plancher des vaches demandez à Patrick Baudry d'éclairer notre lanterne bonjour Patrick Baudry bonjour Philippe alors mon appel repose sur la publication d'un articulé établissant que les frais de bouche des astronautes donc des astronautes russes notamment sont exorbitants est-ce que ça vous surprend ? à vrai dire ça me surprend un peu ça me surprend même beaucoup parce que bien ils mangent des choses tout à fait normales ce sont des gens qui ont un un mode de vie un mode d'existence tout à fait modeste et donc ça me surprend beaucoup alors attendez peut-être faut-il distinguer vous l'avez vécu là-bas la période de formation et puis la nourriture pendant un vol oui bien sûr mais au moins si vous voulez le coût tout dépend de la manière de calculer le coût d'un repas dans l'espace est-ce que vous incluez le prix du transport ou non ? ah oui ça c'est vrai parce qu'au prix du kilo en orbite lorsque vous mangez un kilo de patate il est certain que c'est la pomme de terre à 2000 euros alors là l'articulé en question établit que le cosmonaute russe consomme 2 kilos de nourriture par jour à mon avis ils en mettent un peu dans le scaphandre pour leur amener la famille au retour est-ce que la vodka n'est pas comprise on parle bien des cosmonautes russes est-ce qu'on n'a pas le droit d'emporter de l'alcool je suppose Patrick alors là il y a deux philosophies très différentes deux règles très différentes chez les américains chez les russes chez les américains il est interdit d'emporter de consommer de l'alcool dans un vaisseau spatial ou maritime ce qu'on veut des amis d'amérique et c'est respecté c'est la même chose dans un vaisseau spatial russe mais c'est respecté à la russe donc la première chose qu'on fait en arrivée en orbite c'est prendre un tube qui se trouve dans la trousse à pharmacie et au lieu du médicament il y a du cognac et donc c'est pas de la vodka c'est du cognac non c'est du cognac oui oui tout à fait ça m'a aussi fortement surpris même choqué ils sont bourrés là-haut non ils boivent ils s'humectent la langue ah oui en français juste humecté c'est pas gay ça commence comme ça est-ce qu'il y a des menus imprimés pour chaque repas alors les menus les menus sont composés d'une manière extrêmement précise avec l'aide de diététiciens de tout ce que vous pouvez imaginer ce sont des plats qui coûtent peut-être un peu cher dans la mesure où ils répondent à des normes drastiques c'est pire que l'Europe ça vous laisse une idée de l'infini et donc voilà il y a un nombre de menus de plats très grands aujourd'hui il faut dire dans la station spatiale ils travaillent pendant 6 mois voire pendant 1 an et il est normal de varier l'ordinaire mais c'est lyophilisé c'est mis en tube c'est mis oui c'est sous quelle forme alors à bord de la navette c'est essentiellement lyophilisé parce qu'on utilise l'eau qui vient des piles à combustible et qui nous donne de l'énergie électrique et un déchet qui est l'eau on utilise cette eau pour réhydrater les plats alors qu'à bord de la station comme l'eau il faut l'amener depuis la terre et bien c'est pas la peine de déhydrater les plats pour les réhydrater avec de l'eau qu'on amène à côté donc les plats c'est plus de la conserve si vous voulez mais le cinquième doigt et la troisième oreille poussent à partir de combien de temps quand on mange ça ? quand on survole chernobyl merci Patrick Baudry merci beaucoup ça donne pas envie d'y aller va chanter devant le prince Charles du coup Camilla va avoir l'air plus belle encore il va lui prêter une oreille attentive vous vous rendez compte ? vous vous rendez compte la rencontre de Suzanne Boyle et de Camilla ? s'ils font un petit il faudra nous en garder est-ce qu'elle avait chanté devant le pape finalement ? elle a chanté devant le pape elle a chanté devant le pape carrément le double de la largeur la roulette ? non le ping-pong ? non alors une table de jeu ? une table de jeu franchement oui la table de bridge ? non blackjack une table de ping-pong ? non 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 celle où avec la queue de billard on lance la boule qui va se mettre directement dans le tourniquet bon d'une façon générale la table de billard c'est le billard c'est quand même le perrot alors puisque vous connaissez le billard et ça ne m'étonne pas de vous compte tenu de ce qui est nécessaire pour jouer ça s'appelle un procédé oui alors c'est ça je ne mets pas du bleu au bout ça va pas faire sérieux quand même c'était la question suivante alors maintenant Péroni il précède les questions c'était la rondelle de cuir qu'on mettait sur la queue ça s'appelle un procédé c'est un procédé excusez-moi sur la queue de billard je pense que c'est la première fois en 34 ans de grosse tête qu'on donne la réponse avant d'avoir posé la question bravo Jean-Jacques ah bah alors ça s'arrose chapeau oui alors là vraiment chapeau et on essaye sur une autre alors là tu nous épates au beurre on peut essayer sur une autre Philippe Sacha Guitry question de monsieur Mozart quel était le jeu favori d'Henri III le billboquet le billboquet exactement je croyais que c'était retourner une page bravo rôle de jeu le billboquet dès qu'il fallait mettre la boule dans le trou alors il a fallu d'ailleurs l'interdire parce que les nobles jouaient dans les salles de spectacle vous faites de drôles de gestes en même temps Philippe méfiez-vous quand même je sais qu'on est à la radio mais refaites le billboquet c'est un coup à se foutre le truc dans l'oeil ah ouais ouais j'étais dangereuse si la ficelle est un peu longue alors autre l'autre aspect du jeu c'est quand on reconstitue une scène de jeu pour les besoins d'un film il y a de nombreux films surtout sur les mauvais garçons où il y a un grand moment avec une scène de jeu et Didier Decoin nous avait raconté ici comment ça s'était passé lors du tournage du fameux Razia sur la chenouf il y a un sous-sol une cave alors c'est des truands qui jouent au POC mais ils ont des gueules extraordinaires et papa avait choisi de demander à Joachia de donner des vrais truands il y a quelques acteurs mais il y a des vrais truands et il voulait pour que ce soit plus authentique qu'ils jouent avec du vrai argent donc il avait mis en circulation sur la table 2 millions de centimes de l'époque ce qui représentait beaucoup d'argent il a dit aux gars écoutez les hommes il y a deux briques sur la table je vais dire moteur je vais dire action vous allez jouer vous allez vous servir de cet argent quand je dirai couper on va compter je veux retrouver les deux briques c'est une question d'honneur oui monsieur Decoin oui monsieur oui patron la scène se tourne couper dit papa personne ne bouge on compte il commence à compter 1 million 2 millions 3 millions car les gars se disant mon voisin va en foutre dans sa poche il va tricher ils ont sorti de la leur ce qui fait qu'elle est arrivée il y avait 3 millions sur la table c'est allé c'est allé aux oeuvres de la police voilà le fait de l'honneur c'est drôle oui quand Didier Decoin dit papa c'est Henri Decoin bien sûr qui réalise le film ce grand garçon papa je vais dire papa Jean Becker dit la même chose au sujet de son père Jacques Becker pareil question de monsieur Levasseur dans un hara que mesure-t-on avec un orquimètre ? l'attribut du cheval oui alors quelle partie des attributs du cheval la queue les testicules les testicules les testicules orquimètres bah oui pourquoi orquie ? c'est l'orchidée oui l'orchidée aucun rapport mais si une orquide par exemple c'est la même racine ah bah je sais pas ce que c'est qu'une orquide tu peux pas le savoir parce qu'une orquide c'est quand on a de gros ce coup ah oui d'accord quand on fait l'éléphantiasisme toi c'est un orquimilimètre t'as de la chance que j'ai pas l'esprit de reparti alors les chinois ils se recensent en ce moment ils sont malins avant de venir sur la côte puisque vous savez le président chinois a demandé à visiter la côte d'Azur il va à Cannes il va à Cannes il va venir vous voir oui il a pas choisi son meilleur moment sa meilleure météo mais enfin bon vous avez mis le chauffage comme les Chirac à l'époque ah oui et vous allez faire danser madame Bourgard avec le président chinois il va faire danser la présidente chinois le président chinois avait dansé avec Bernadette votre danse favorite monsieur la bourrée la bourrée elle avait gardé ses bottes fourrées vous vous souvenez quand même on avait vu la scène plusieurs fois c'est un classique aujourd'hui et Jacques Chirac avait pas l'air très content il faisait un peu le vieux d'homme accro attendez tiens vas-y va frotter je vais lui vendre des TGV et des hermuses après il s'est vengé avec la blonde qui l'a fait asseoir sur ses genoux presque toujours la fois il s'est fait choper parce qu'elle était pas contente Bernadette elle avait tout entendu du dialogue alors les chinois se recensent bon ça ça fait du monde et pour mener à bien ce recensement ils ont mobilisé une armée de fonctionnaires ils font ça mais attendez il y a presque autant de fonctionnaires pour recenser les chinois qu'il y a d'habitants en Belgique ils sont près de 8 millions c'est proportionnel ils sont 1,3 milliard et puis ça prend du temps parce qu'ils sont très polis on attendait de savoir laquelle de nous allait la faire il a fallu piter vous là question de monsieur Scran encore quel est le seul jeu que le Coran autorise le jeu de dame alors presque le jeu d'échec le jeu d'échec et oui bonne réponse de Chevalier et merci à Pérot c'était le temps d'aide dernière citation alors c'est madame Loray de Bourg-en-Bresse qui la propose qui a dit si vous êtes à une table de poker et que vous n'arrivez pas à savoir lequel de vos adversaires va être le pigeon de la soirée c'est qu'il y a de bonnes raisons que ce soit vous Philippe Beauvard un homme lucide Patrick Bruel alors c'est un homme très connu pour d'autres raisons qui aujourd'hui a disparu Jean Carmet non c'était un grand joueur alors c'était un grand joueur un bon joueur et il avait remporté plusieurs fois les championnats de Las Vegas c'est un français non Steve McQueen non ah ben lui était un grand joueur parce qu'il a fait une partie historique un acteur dans un film d'ailleurs c'était un acteur Omar Sharif non ah ben non il est vivant un acteur Langouste Sharif sa soeur un acteur doublé d'un réalisateur Charlie Chaplin non John Ford ah ben non il n'est pas acteur John Ford ah il a joué un peu John Ford ah non ah non il faisait des bagnoles ben oui c'est ça tu comprends il a été réalisateur un acteur réalisateur et les morts Orson Welles Peter Roustinoff et alors il touchait à plein de choses il avait fait de la course automobile Paul Newman et ben oui c'est pas on l'avait cité oui oui on l'avait dit Paul Newman il avait dit mais dans sa barbe après Steve McQueen j'avais dit Paul Newman il est timide il n'osait pas le dire c'est pas grave parce que je l'ai trouvé deux fois oui on va vous applaudir deux fois plus mais enfin il devra être là il devra être déjà de retour alors raconte et oui racontez Jean-Jacques Péroni la belle histoire particulièrement distinguée bien entendu envoyée par monsieur Wisniewski de Savigneux alors je voudrais dire quand même que monsieur comme je l'ai dit il y a l'instant monsieur Wisniewski qui habite Savigneux appeler le Maurice il va oui dites son prénom ce sera plus simple je ne connais pas il va recevoir 100 euros bon c'est déjà bien mais aussi l'almanac des grosses le chèque sera fait à quel ordre alors c'est un jeune budget qui décolle de l'aéroport de Roissy après avoir atteint son altitude de croisière le commandant s'adresse au passager via l'interphone mesdames et messieurs c'est le commandant de bord qui vous parle la météo est excellente et nous prévoyons un vol sans incident nous devrions atterrir à l'aéroport de New York à 18h35 après le film je vous conseille de vous détendre et relax oh 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 on entend un bruit sec et puis plus rien silence de mort dans l'avion les passagers se regardent l'avion maintient pourtant son cap et son altitude mais les hôtesses sourient nerveusement mauvais signe après quelques minutes le commandant revient au micro je tiens à m'excuser pour l'incident de tout à l'heure mais on a renversé du café brûlant sur mon pantalon vous devriez voir le devant de mon pantalon c'est rien hurlant un passager vous devrez voir l'arrière du mien vous avez compris pourquoi j'en ai confié l'interprétation à Jean-Jacques Péroni voilà merci d'avoir participé aux grosses têtes en folie merci bravo à demain c'est parti m m